Ces derniers temps, j'ai une nouvelle idole. Bon, elle n'est pas toute récente, on l'entend depuis quelques temps, il s'agit de Lisa Monnet. Mais je trouve que c'est une femme qui sait vraiment ce qu'elle est et qui assume complètement sa vraie nature. La preuve ? Bon, venons aux fêtes, je suis toujours classe, c'est la vie et j'aime plaire. Démonstration ? As-tu déjà goûté à la perfection au masculin ? Lisa, je t'aime. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 36 de Junk on the Web qui est aussi le dernier avant les vacances. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on écoute Lisa Monnet à fond les ballons. Est-ce que ce n'est pas la période idéale pour lancer un nouveau défi rafraîchissant sur les réseaux sociaux ? Par exemple, je sais pas, se foutre le feu. C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire une poignée d'idiots, a priori américains, pour le lancement de cette nouvelle mode. Donc dans la suite de la necknomination ou du défi Facebook allo au resto dont je vous ai déjà parlé, ceux-ci ont décidé de lancer le Fire Challenge. Alors le principe du Fire Challenge est tout simple, vous vous enduisez une partie du corps d'un liquide hautement inflammable et puis vous vous y mettez le feu en faisant attention tout de même à faire ça près de l'eau, donc de préférence dans une baignoire pour pouvoir vous éteindre immédiatement. C'est ce qu'ont fait quelques jeunes, ils ont fait tourner ça sur Facebook et autres plateformes virales et d'autres jeunes idiots se sont mis à faire pareil en disant que ce serait rigolo. Jusqu'à ce qu'un jeune américain du Kentucky, un gamin de 15 ans, ben forcément se retrouve avec le torse brûlé au deuxième degré. Sur cette vidéo qui laisse franchement son genre, le jeune nous explique qu'il ne s'est pas rendu compte, qu'il a pas trop réfléchi, parce que quand il regardait les vidéos des autres qui jouaient au Fire Challenge, il voyait pas les conséquences, il a été visiblement surpris de voir apparaître des cloques et de voir que ça brûlait. Alors, là je suis obligée de me balancer un bon gros what the fuck. Le mec a 15 ans, c'est pas comme si c'était un petit poussin de 5 ans, et encore je pense que même un petit 5 ans, on lui a déjà dit au moins il faut de pas mettre la main dans la flemme de la bougie. Je sais pas, il s'est pas demandé à quoi servaient les pompiers, il s'est pas demandé pourquoi les mecs sur la vidéo hurlaient, il a jamais entendu parler de Jeanne d'Arc ou même des sorcières de Salem, les bûchers, tout ça. Je pourrais penser qu'il est juste stupide, mais vu le nombre de gamins qui ont reproduit ce challenge, c'est pas possible que ça soit simplement un manque d'intelligence. Alors, je sais qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on utilise de moins en moins notre cerveau. Par exemple, aujourd'hui on ne prend plus la peine de mémoriser les numéros de téléphone, puisque avant on avait notre petit répertoire où on devait les mémoriser au cas où pour appeler depuis une cabine téléphonique, aujourd'hui on a tout dans le téléphone portable. De la même façon, dès qu'on se pose une question, Google est notre ami. Mais j'en viens de me demander si, du coup, je sais pas, est-ce que les parents ou les écoles n'ont pas aussi arrêté dans certains endroits du monde d'informer les enfants sur les choses aussi simples que... Quoi qu'il en soit, j'attends assez perplexe le prochain défi de ce genre. Est-ce que les jeunes vont voir si c'est douloureux de se faire écraser par un rouleau compresseur ? Première image de la semaine, il s'agit de cette demoiselle. Cette demoiselle n'est autre que Sabina Altinbekova, et oui, j'ai dû m'entraîner quelques fois avant de dire son nom correctement, et il s'agit d'une joueuse de volée de 18 ans du Kazakhstan. Alors vous allez me dire, ok, c'est cool, elle est mignonne, mais pourquoi est-ce que tu nous parles d'elle ? Et bien parce que cette demoiselle subit sa beauté, c'est-à-dire qu'en Asie, elle est comparée à une héroïne de manga, et un grand paquet de fans asiatiques sont un peu, beaucoup, trop oppressants. Lors d'une compétition en Thaïlande, l'équipe s'est rendue compte que tout le monde était fan là-bas d'elle, en particulier les hommes, et le problème c'est que les asiatiques sont fans d'elle seulement, et non pas de l'équipe de volée, ce qui amène aujourd'hui son entraîneur à se demander s'il va la garder dans l'équipe ou pas. Deuxième image de la semaine, c'est un petit coup de gueule contre 20 minutes qui poste cette photo d'Elie Goulding dans sa rubrique repérée, où ils mettent des photos de stars prises sur le vide, dans la vie de tous les jours, en critiquant sa tenue, en disant qu'elle est vraiment habillée n'importe comment. Bon, alors je sais bien que c'est une célébrité, et que les célébrités, lorsqu'ils sont en public, et qu'ils sortent sur des tapis rouges, sur des cérémonies, etc., généralement, elles n'ont pas les mêmes habits que nous, mais enfin là, la nana est juste en t-shirt, en short, en basket, avec une casquette. Au final, la nana est un peu habillée comme n'importe qui en était, en plus de ça, elle est quand même relativement bien fichue, donc il n'y a rien de choquant. 20 minutes, vous vous êtes pris pour vous, ou qu'est-ce qui se passe ? Troisième image de la semaine, on part en Chine pour voir ça. Et les chinoises ne sont pas les premières ces dernières mois à parler de femmes avec les aisselles poilues. Il y a une espèce de mouvement comme ça, qui voudrait redonner sa liberté aux poils, les aisselles, les femmes. Bon, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui trouvait ça joli. Alors, je comprends l'idée féministe du « oui, on arrête de s'épiler, on est naturelle », mais dans ce cas-là, mesdemoiselles, soyez cohérents jusqu'au bout, si vous voulez être 100% naturelle, ne postez pas des photos de vous avec les aisselles poilues et le visage blindé de maquillage. Cette semaine, je vais vous conseiller un site que j'ai testé et sur lequel j'ai perdu environ 45 minutes. Il s'agit de Pokédro. Vous connaissez tous les Pokémon, cette série japonaise qui a fait fureur quand j'avais 15 ans, oh mon Dieu, mais qui n'a jamais cessé d'avoir de succès. Eh bien, ce site Pokédro vous propose ce petit challenge. Vous avez 45 secondes pour reproduire le Pokémon qui vous est donné avec votre souris et simplement des choix de couleurs. Et j'ai essayé, ça donne à peu près ça. N'empêche que mon psycho-couac n'est pas si mal que ça. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, moi je gère, j'ai peut-être même une tablette graphique, je vais faire mieux ». Ok, alors ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est de m'envoyer sur Facebook ou sur Twitter vos chefs-d'oeuvre, quels qu'ils soient, qu'ils soient réussis ou pas, parce que je trouve ça quand même assez rigolo et je veux juste voir si je suis à peu près dans la moyenne ou si je suis une bille. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui qui était donc le dernier épisode avant les vacances. Je ne vous retrouve que dans 3 ou 4 semaines, ça dépendra de mon emploi du temps puisque je vais prendre un petit peu de vacances pendant lesquelles je ne serai pas disponible pour vous faire des épisodes. Et puis de toute façon, la moitié de la France au moins est en vacances, donc ça tombe bien. À la rentrée, il y aura des nouveautés, je vais certainement intégrer mes chats puisque visiblement le dernier épisode vous a beaucoup plu. Donc je vais essayer de réfléchir à la façon dont je vais pouvoir les intégrer régulièrement dans les prochaines vidéos et leur faire une petite rubrique. Il y aura, je l'espère, également le nouveau générique. Et puis je vais profiter de l'été pour voir de quelle façon je peux faire évoluer tout ça. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, un bon été. Protégez-vous bien du soleil et profitez quand même. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Par contre, si vous avez peur que je vous manque, vous pouvez toujours me suivre comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, pendant laquelle je serai quand même un petit peu active pendant cette période. Pendant laquelle je serai... Pendant laquelle je serai... Pendant laquelle je serai... On va parler, toi ? On pourrait parler de l'israélo-palestinien. Quoi ? ...